On ouvre alors qu'on a closuré il y a genre une heure bon alors là on était alors on a tenté quelque chose c'est à dire que j'ai à nouveau mon inflexion urinaire donc c'est vraiment chiant donc je voulais aller faire mon comment s'appelle en fait le test d'urine je l'avais pas fait j'avoue j'ai été très j'étais une mauvaise élève et j'avais pas fait mon parce que ça allait mieux tout simplement donc je suis pas allé la faire c'est idiot faut quand même faire une analyse la preuve ça revient et du coup j'arrive elle me dit oui vous avez uriné pour la dernière fois et tout non on se dit tout vous avez uriné pour la dernière fois comment il y avait un minute au bon non faut attendre trois heures mais j'ai une infection urinaire je fais pipi toutes les cinq minutes c'est quand même compliqué mon coeur comment tu fais du coup elle m'a donné directement mon petit sacon d'urine et qui est ma petite lingette et m'a dit ben fait ça tranquillement à la maison au bout de trois heures mais bon j'ai déjà envie de faire pipi ça fait 20 minutes donc je sais pas trop comment je vais comment je vais me débrouiller elle m'a gardé mon papier du coup ah non il est là voilà donc là le plan normalement on doit rentrer pour bosser mais le plan c'est de pas rentrer et de je sais pas faire des trucs en extérieur on devait aller acheter une bâche chauffante possiblement pour la piscine donc je pense que c'est ce qu'on va faire parce que sinon mal à l'âge de rentre je fais pipi partout il faut qu'on passe à la poste on a plein de trucs à faire ça on va nous occuper au moins jusqu'à midi on a pris le réflexe on voulait faire des photos de ma tenue donc je vais juste essayer de m'occuper d'esprit parce que là je ne pense qu'à ça en plus tant qu'il m'a dit tiens une bouteille d'eau bois 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 tu vas devoir faire pipi là bas et du coup je vous raconte pas j'ai la vessie au fond du trou donc je vais essayer de m'occuper d'esprit de ne pas penser à ça parce qu'en plus moi je suis vraiment joueur de fille qui fait énormément je n'arrête pas je fais 50 fois aux toilettes dans la journée parce que je bois énormément et que j'ai une petite vessie et du coup voilà bref je vais arrêter de parler de ma vessie je pense qu'on est tous d'accord ça suffit là non oh oui la vessie commence à suffire on va pouvoir passer à autre chose ouais ouais mais ouais mais moi c'est pas visant là je me sens pas bien donc en parler ça va être pire ouais donc j'ai à d'en parler et on se retrouve plus tard bon nous revoilà ici noemi revoilà devant les trucs gonflables à fond mais me toujours au bout du rouleau du pipi j'ai fait une liste ah oui on a récupéré le colis de choses à acheter parce que du coup je me suis rendu compte qu'il me manquait des trucs il faudrait que je trouve aussi un cache prise cache prise étanche pour la pompe donc on va essayer de trouver ça et on y va bâche à bulles nous avons le choix entre deux possibilités il y en a une autre là ah mais elle est rectangulaire je suis content 4m57 mais on va y arriver hé t'as tenté à prendre tes mesures et tout bravo mon amour bon on est passé à la boulangerie on s'est pris des petites choses bien sympathiques là qu'est ce qu'on a pris des petits canelés on avait dit on prend pas de dessert mais quand on voit des canelés nous on est ah ouais on est accro aux canelés c'est ouf donc deux petits canelés tangy s'est pris un sandwich qui a l'air délicieux je pense qu'ils vont ah mais tout est chaud du coup j'ai fait chauffer ma quiche moi je me suis pris une quiche et tangy en dessous il s'est pris une pizza donc voilà et là voilà à quoi il ressemble sans sandwich parce que je pense qu'il lui aura de vous le montrer donc voilà noemi round 4 empêcher de faire pipi je suis plus capable il me reste une heure à tenir je tiendrai pas j'en peux plus au moins une bonne demi heure ça serait bien je mange je vais m'asseoir je me sens mieux quand je suis assez j'en peux plus regardez moi ça c'est mignonne oui je vous ai cassé les oreilles à chaud il est trop mignon disait à côté il fait la galeux qu'est ce qu'il fait dans ce carton chacha chacha des bois tu les as brossé aujourd'hui ah il faut qu'on les brosse parce qu'en fait on les brosse minimum une fois par jour vous savez que c'est très important notamment avec des très longs poils comme ça sinon ça leur crée des boules de poils en fait parce que ben en se lavant il fait une drôle de tête en se lavant mais qu'est ce qu'il y a t'es perturbé aujourd'hui chacha que se passe-t-il ben en fait ça leur crée des boules de poils c'est mauvais donc il faut vraiment les brosser régulièrement de toute façon vos animaux qui en plus ils adorent ça et en plus il le faut pour leur santé un petit chacha un petit didi ok je me lave je me lave pas je sais pas où j'ai mal bon update de la piscine à 13h midi et demi je crois entre midi et demi et 13h donc elle est à la moitié à peu près je pense que c'est ça et elle a bien augmenté en température elle est passée à 18 degrés ce matin était à 15 donc il ya du mieux donc qu'est ce que je veux faire si je veux mettre la bâche regardez cette belle bâche dans la bâche je vais la mettre dessus au moins ça la chauffera encore un petit peu et pile à la bonne taille la bâche hein regardez heureusement en même temps l'acheter exprès et par contre alors je sais pas ceux qui ont des piscines dites moi quel côté on met dans l'eau le côté lisse ou les côtés bulles je me suis pas renseigné je pense que si je me renseigne je devrais trouver la réponse assez facilement mais ceux qui savent dites le moins bon et je voulais pas dit aussi mais j'ai pris des jouets pour les chats à jiffy notamment ça en fait vous tirez alors je sais pas si je vais y arriver à une main je vous montre vite fait et ça va avancer tout seul j'ai trop hâte de voir la tête qu'ils vont faire je vais regarder ça tout de suite avec eux je vais vous faire un petit update joué les gars parce que je sais pas si on vous a vraiment parlé de ce tunnel là mais alors ça c'est le paradis du didier on l'a acheté sur amazon et il aime trop ça ça c'est parce que je fais la collection des oreilles de michael mini et ils vont tout le temps enfin des oreilles de disney et en fait ils vont tout le temps me les bouffer je suis ravie et du coup j'ai acheté ça à jiffy et en fait voyez ils ont juste à mettre leurs pattes et à ben voilà ils mettent juste leurs pattes à l'intérieur ça c'est un petit grattoir aussi ils aiment bien tout à l'heure ils avaient tous les deux les battes dedans la petite souris je vous l'ai montré mon didier ça suffit ils ont une obsession pour les cartons ces chats si jamais vous cherchez la boîte elle est comme ça et après je leur ai pris une petite une petite souris comme ça parce que ça ils adorent les souris comme ça comme par hasard là il s'en fout réellement aller chacha aller mais du coup ouais voilà il ya des petits jouets sympas jiffy aussi et je vous mettrai le lien du du tunnel amazon mon petit chacha bon les amis j'ai reçu un colis que j'avais envie de vous montrer c'est pas ouf là hop là je pense qu'on est un petit peu mieux j'ai l'impression que la luminosité est un petit peu chelou mais le soleil est sur la droite donc c'est normal j'ai reçu un colis trop cool que j'avais trop trop hâte de recevoir c'est du site mon bento vous savez les bento c'est des lunchbox en fait enfin vous emportez avec vous c'est très pratique c'est un petit moment que j'avais envie moi de m'en acheter et quand j'ai été contacté j'ai tout de suite dit oui alors donc c'est la marque mon bento comme je vous le disais bienvenue dans la mon bento famille voici tes nouveaux produits j'espère qu'ils te plairont alors j'ai pris deux enfin j'ai vu j'en ai pris une pour moi une pour tanguy puisque forcément c'est pour c'est pour aller prendre nos repas à l'extérieur ou dans le train ou ce genre de choses comme on est souvent en déplacement donc j'ai pris ça la bouteille la marque mon bento est écrit juste ici hop là mon bento c'est écrit juste ici donc j'ai pris celle ci pour tanguy bon c'est un peu cliché bleu et rose j'avoue comme ça et celle ci pour moi je vais vous les montrer pour bien voir la couleur je pense qu'on se rend toujours plus compte oui je déchire tout moi je suis vraiment ce genre de personne mais on se rend toujours mieux compte de la couleur hors packaging et ben j'ai l'impression que c'est exactement la même couleur donc ça c'est cool ça veut dire que c'est vraiment la même couleur que sur le site c'est pas toujours le cas le cas pardon des fois on est surpris par la couleur là c'est exactement la même couleur donc cool donc elle se présente comme ça elle est belle cette bouteille ouais elle est trop canon donc voilà rose pour moi et bleu il est trop joli ce bleu je trouvais moi je suis pas très bleu j'avoue j'aime pas trop ça mais ce bleu là je le trouvais très joli j'avoue que je le trouvais pas mal masculin je trouvais que voilà Tanguy serait content j'avoue j'ai choisi pour Tanguy je lui ai pas montré je lui avais montré un bento puisque il y en avait un que je lui avais choisi qui était en rupture de stock il me dit oh prends moi ce que tu veux donc j'ai choisi pour lui lui du moment que ça fonctionne bien il est content et donc c'est un bleu qui est un peu grisé je trouve je les trouve très jolis donc c'est des bouteilles en plastique évidemment ensuite j'ai pris les petits pots de sauce comme ça donc notamment moi pour le citron Tanguy pour la vinaigrette ceux là sont ah bah c'est c'est pas exactement le même bleu il est un peu plus bleu ciel celui là donc pot de sauce rose et bleu vous aviez un autre duo je crois d'une autre couleur vous pouvez en mettre quand même pas mal à l'intérieur donc ça c'est cool j'ai pris la boîte à goûter et cette fois-ci je l'ai pris donc de cette couleur-ci un joli bleu encore une fois c'est un bleu assez différent j'aime beaucoup les boîtes je suis en train de tout déchirer mais j'aime beaucoup la présentation sur les boîtes en carton j'ai un code promo pour vous je crois que je l'ai pas là et voilà la boîte se présente comme ça ensuite j'ai pris le bento isotherme pour les salades notamment c'est vrai que moi dans mes salades j'aime bien mettre des choses qu'il faut vraiment vraiment garder au frais attendez je vais tout j'ai pas de cutter là et donc le bento isotherme il est trop beau il paraît il y en avait d'autres je me rappelle plus combien il y en avait et les couleurs mais moi j'ai choisi celui-ci je le trouvais vraiment trop joli ça donne davantage envie de se faire des bons repas santé et tout quand c'est joli je pense qu'on est tous d'accord et donc le bento rond isotherme il est comme ça alors comment est-ce qu'il s'ouvre et à l'intérieur vous avez quand même pas mal de place largement suffisamment pour une salade selon moi 650 ml hop de toute façon quand je testerai je vous en dirai des nouvelles c'est certain et ensuite j'ai pris deux bento plus classiques voyez là si vous voulez avoir un ordre d'hité c'est une salade de pâte par exemple et oui il marquait que c'était léger tout est quand même relativement vraiment léger ensuite pour terminer j'ai pris deux bento un rose et un noir et j'ai également pris les couverts qui vont avec pareil la boîte est vraiment vraiment très jolie jusqu'à 3000 euros d'économie par an important chaque jour son déjeuner ah bah oui ça c'est clair j'imagine bien manger mieux en maîtrisant le contenu de votre repas protéger l'environnement en évitant les packagings jetables et le gaspillage alimentaire et donc il se résonne comme ça il est un trop joli rose j'avais hésité avec la couleur verre d'eau mais finalement j'ai pris celui-ci donc avec l'élastique autour qui vous permet de bien maintenir fermé et donc à l'intérieur vous avez trois étages coucou tanguy coucou qui passent derrière vous avez ensuite attendez je vous montre je découvre avec vous forcément mais donc cet étage ci celui-ci c'est l'étage du dessous c'est le même de toute façon hop et vous avez un petit récipient aussi ici et j'ai pris des couverts aussi donc on va regarder tout de suite si jamais ils passent à cet étage ci parce que je les ai pris pour ça donc j'en ai pris pour moi et pour tanguy ah ils ont l'air bien parce que moi les couverts en plastique franchement c'est vraiment un truc qui me manque donc non seulement pour l'environnement c'est juste la cata mais en plus de ça ils se cassent et tout enfin je déteste les couverts en plastique donc faut juste que je les sorte de là donc j'ai choisi rose vous voyez pour aller avec mon bento alors donc c'est vraiment des vrais couverts vous voyez c'est vraiment des vrais couverts c'est juste qu'ils sont plus petits vous avez la cuillère la fourchette la cuillère et le couteau et du coup je veux voir comment ça se passe à l'intérieur de ça est-ce qu'on laisse ce cache là et on referme ou pas ah ouais donc vous mettez vraiment avec le ok d'accord cool ok d'accord donc bref je verrai si je laisse vraiment en mode avec le socle ou pas je suis désolée vous voyez pas le haut de mon visage c'est n'importe quoi et pourtant Guy je lui ai pris avec le socle noir et le bento je l'ai pris noir je vous le déballe bon allez quand même je vais vous le déballer ça me donne tellement envie de me faire des bonnes choses à manger ces images là je vais quand même vous le déballer pour vous le montrer mais c'est exactement le même que le mien oh il est beau en noir très joli t'es content ? ouais j'ai bien choisi bravo bien choisi il est beau voilà concrètement tout ce que j'ai reçu j'ai été vraiment vraiment gâtée j'ai pu faire une jolie sélection pour vraiment utiliser pour nos repas en déplacement ou en pique-nique et tout et ben voilà je vous mettrai tout en barre d'infos et on s'en va il faut qu'on aille ramener mes analyses ça s'est bien passé j'ai réussi à tenir pratiquement jusqu'au bout j'ai craqué 20 minutes avant j'en pouvais plus hola salut ben alors là en fait on a complètement déconné on se retrouve deux jours après non trois trois jours ben c'était jeudi la fête de la musique on est dimanche et c'est ça parce que la dernière fois qu'on a vlogué tu montrais tu faisais ton unboxing ah oui et après du coup on a bossé toute l'après-midi on n'a pas eu le temps de vous parler le soir on est parti on était un peu à la bord on est parti vite à la fête de la musique on est rentré tard et puis le lendemain on n'a pas eu le temps hier on n'était pas de la journée voilà on se retrouve à dimanche voilà donc on doit aller la poster à 17h30 donc il faut vraiment qu'on vous parle parce qu'on vous a promis qu'on vous dévoilait notre projet immobilier là à 17h30 et donc on a tout plaqué c'est ça voilà où on est notre projet immobilier c'était en avril je crois qu'on avait commencé à regarder et tout en fait on était parti sur acheter un terrain et faire construire une maison donc on avait pris rendez-vous avec des architectes avec des maçons et tout ça nous avait pris un temps pour rien ça c'était au début donc pour un peu savoir dans quoi on se lançait tout ça après on a trouvé un terrain un terrain parfait pile ce qu'on trouvait on avait visité plusieurs avant mais on a trouvé le terrain parfait on avait trouvé notre maçon notre architecte en plus il n'était pas loin de là où on habitait à côté donc ça aurait été pratique pour les travaux et tout ça ne doit pas être pratique là je vais casser ma tour ma vie il ne faut plus bouger donc quand Noémie aura fini de faire des bêtises avec ses bracelets une enfant donc voilà on avait trouvé le terrain tout allait bien donc on a fait une proposition machin tout était parfait et finalement on n'a pas tant que ça et voilà en fait il y avait des soucis sur le terrain et c'était plus long que ce que ça devait être parce que normalement une fois que la proposition est acceptée vous signez et trois mois après le terrain est à vous là dans quelques jours on était à trois mois c'est ça sans réponse et normalement ça devait être un mois grand maximum il y a un moment donné moi je crois vachement au destin et c'est un signe et du coup on commençait à douter chacun de notre côté sans se le dire c'est ça parce que mais du coup on ne savait plus on attendait on attendait on disait bon quand même c'est vraiment on le veut et tout on ne va pas partir sur autre chose puis on a eu un rendez-vous chez le notaire et les notaires ils nous ont dit vous avez trouvé d'autres trucs en attendant est-ce que vous avez regardé et tout sauf que nous c'est ça nous on avait celui-là on a dit c'est bon on ne va pas regarder d'autres trucs pour se faire du mal et à partir de ce moment-là on a commencé à regarder ce que tu dis pas c'est que toi déjà une semaine avant que je t'en parle tu avais vu tu avais vu des maisons parce qu'en fait il y a des recommandations quand vous regardez vos mails et là ils nous étaient recommandés une maison sûrement parce que tu avais regardé petit à petit enfin tu avais regardé sur son temps au final ça on l'a pas dit mais excuse-moi je te coupe mon coeur mais au final on a tout plaqué un jour avant de signer parce que finalement ça s'est un peu démêlé et ça y est on allait signer on avait rendez-vous enfin c'est ça pratiquement on avait un rendez-vous pour finaliser on avait un rendez-vous pour finaliser mais on ne signait pas encore donc voilà ça repoussait encore donc on a commencé à regarder chacun de notre côté on s'est dit quand même et finalement on a trouvé des maisons qui étaient dans nos budgets parce qu'au début quand on cherchait il n'y avait pas de maison dans notre budget mais en fait il n'y avait pas de maison ce n'était pas la bonne période sur une construction ce n'était pas la bonne période et du coup on a trouvé plusieurs maisons donc on a dit on va visiter de toute façon là pour le moment on n'a rien signé ça fait trois mois qu'on est là à attendre comme ça comme des cours du coup on a visité plein de maisons tout ça et donc celle que j'avais repérée sur les pubs sur ce loger qui avait commencé à me faire douter et bien on est allé la voir et ça va on a dit elle est bien et tout puis on en avait visité d'autres qui étaient bien donc on a pesé le pour et le contre on est retourné visiter avec le frère de Noémie on lui a dit nous on n'arrive pas à se décider il faut que tu fasses pour nous et parce qu'on hésitait entre au début il y en avait trois il y en a eu pour la localisation on a dit non c'est mort pourtant c'était mon jour de rêve je vais vous le dire quand même c'était mon manoir même toi c'est ton rêve d'avoir un manoir là c'était notre manoir un truc de malade avec une allée la manoir un truc de ouf et en fait il était au bord d'une autoroute c'est ça donc c'était mort on a dit on va même pas le visiter parce qu'on va se faire du mal et après on voudra celui-là on a annulé la visite et tout parce que Tanguy il avait dit vas-y on va quand même le visiter c'est important et genre nos oreilles elles saignaient quoi parce qu'on est allé voir là où elle était et en fait on s'entendait même pas parler et moi avec mes problèmes aux oreilles j'avais les oreilles en feu pendant une journée donc on a annulé la visite c'est ça et du coup dans les maisons qu'on a vues il y en a une que ton frère a dit quand même c'est vrai que celle-là ça vous correspondrait mieux et c'est celle qui t'a fait douter c'est celle qui m'avait fait douter donc du coup normalement si on vous le dit c'est qu'on est sûr de nous ça y est tout est en route on sait jamais il peut toujours se passer quelque chose mais quand même il n'y a pas de raison qu'on n'est pas franchement on serait bien malheureux si on ne l'avait pas et ça a été compliqué à démêler quand même parce que moi je voulais vraiment cette maison j'avais vraiment un coup de coeur et Tanguy lui il penchait plutôt pour l'autre et au final pour plein de raisons l'autre elle avait beaucoup de points positifs mais beaucoup de points négatifs aussi en fait l'autre maison était parfaite pour Youtube au niveau des surfaces elle était parfaite mais bon ouais donc du coup ben voilà donc là du coup ça ira plus vite que la construction qu'on voulait faire au début parce que là ça sera juste de la rénovation parce que du coup là si on se lançait dans un projet de construction on en avait pour je pense un an et demi ben en fait on devait déjà être en train de construire il n'y a rien qui s'est passé on aurait dû là à ce moment là avoir le terrain pour pouvoir commencer la construction et tout ça normalement on commençait le mois prochain et donc là c'était encore décalé on n'aurait pas pu commencer en fin d'année ou début d'année prochaine parce qu'après il y a l'hiver vous savez c'est compliqué les maçons et tout ici l'hiver il est hardcore on n'est plus dans le 13 donc ici des fois il y a 30 cm de neige du coup on n'aurait pas notre maison avant deux ans et on croit tous les deux au destin quand même ben oui on croit tous les deux au destin voilà ça s'est passé comme ça voilà et du coup quand on vous dit que ça va aller beaucoup plus vite c'est pas avant 3 mois ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on gagne plus d'un an mais c'est pas avant 3 mois et du coup on va faire beaucoup beaucoup de vlogs je pense qu'il va y avoir des daily vlogs quand même pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois avant qu'on y aménage à mon avis c'est pas avant fin d'année ouais c'est ça après il y aura des travaux et tout ça et on va quand même faire les travaux avant d'aménager parce que faire les travaux pendant qu'on y vit c'est ça nous fait peur un peu ouais non mais c'est ingérable t'avances pas ce qu'on avait fait notre appartement c'était génial parce qu'on n'y vivait pas en fait donc on a vraiment pu faire des travaux à fond à fond sans avoir nos affaires au milieu donc là c'est ce qu'on va faire aussi peut-être qu'il y aura l'étage qu'on fera pas tout de suite oui il y aura forcément des finitions mais tous les gros travaux genre casser des cloisons et tout ça il faut pas y habiter pour le faire ouais donc en fait on va tout péter c'est pour ça c'est surtout pour ça parce qu'en fait on va tout péter donc c'est impossible de vivre dedans et du coup il y a beaucoup beaucoup de vlogs travaux là on espère octobre à peu près on espère et du coup on est trop contents c'est vraiment enfin moi c'était la maison de mes rêves c'est vrai qu'elle est sympa elle est vraiment trop belle le jardin est magnifique on reste dans la région mais en même temps on sera en fait on sera davantage à la campagne et moi c'est ce dont j'ai toujours rêvé et toi t'es pas trop loin non plus des commodités donc t'es content parce que moi j'aime bien la campagne mais faut pas non plus qu'on soit trop loin de la vie surtout s'il y a un mètre de neige c'est ça faut pas oublier ça on habite à la montagne donc que ce soit pratique voilà que ce soit pratique enfin bref on vous raconte notre vie donc vous verrez tout ça en temps voulu donc là pendant un moment de toute façon on va commencer à regarder les cuisines et tout on va commencer à regarder tout ça mais bon il n'y a rien vraiment de concret qui va se passer avant la fin de l'été je pense oui voilà ça sera plus des achats de matériaux et tout parce qu'on va on va tout péter on va tout refaire du sol au plafond enfin même le plafond là ouf ça va être hard donc donc ouais il va y avoir des vlogs mais rien de on va pas péter des murs avant de la voir la maison ah oui et du coup je voulais répondre à ça par rapport à la piscine parce qu'il y avait pas mal de gens qui comprenaient pas trop qui nous disaient que c'était complètement stupide du coup de mettre une piscine ici mais on va passer comme vous voyez on va passer tout l'été ici donc c'est une piscine qu'on vide à la fin de l'été on peut pas la laisser comme ça sinon c'est des algues une algue une algue géante dans la piscine une barre voilà donc c'est pour ça qu'on a mis la piscine après on la transporte dans l'autre maison c'était un problème mais voilà donc on passe l'été ici et plus encore une partie de l'hiver le temps de faire les travaux c'est ça ça on verra sur le moment voilà on verra comment ça se passe combien de temps ça va prendre j'espère pas plus de 3 mois il faut espérer je pense 3 mois on est là enfin bon bref ça fait 10 minutes que je parle vous devez en avoir marre donc on va vous laisser là on vous fait des gros bisous et on vous dit oh bientôt tu m'arnaques j'aime pas quand c'est dans ce sens là salut 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 salut